Salut tout le monde c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires choses que les Simpson ont faites à grand-père Simpson. Pour cette liste, on va examiner les moments où la famille Simpson a été grossière, dédaigneuse ou carrément cruelle envers le patriarche de la famille, Abraham Jebedia Simpson. On ne va s'intéresser qu'aux épisodes canoniques, donc tout ce qui n'est pas un épisode spécial Halloween ou une anthologie. Numéro 10, le laisser dans la voiture, les Simpson le filment. Que faites-vous de quelqu'un qui fait une crise à l'église ? D'après les Simpson, vous n'avez qu'à le laisser dans la voiture quand vous sortez pour le petit-déj. Grand-père Simpson a une vision apocalyptique de l'avenir de Springfield qui laisse les paroissiens en émoi. La famille, habituée à ses pitreries et plutôt que de l'écouter ou demander de l'aide, l'enroule dans un tapis et le laisse dans la voiture lors de leur petit-déjeuner suivant la messe. L'emportement de grand-père était clairement un appel à l'aide, peut-être se serait-il calmé s'ils avaient daigné le nourrir. Numéro 9, l'abandonner seul dans les bois, aux frontières du réel. En rentrant chez lui après une longue nuit à la taverne de Moe, Homer rencontre son père perdu et très confus, seul dans les bois. Au lieu de ramener grand-père à la maison de retraite où il vit, Homer le pousse simplement hors du chemin, le laissant pour mort. Si Homer avait l'intention de retourner le chercher, d'accord, mais ça ne semble pas du tout être le cas. Le pauvre Abe ne peut que compter sur quelqu'un qui a de l'empathie et ce quelqu'un n'est clairement pas son fils. Numéro 8, le laisser gelé vivant, le futur passé. Dans un aperçu de son avenir, Homer et ses deux petits enfants rendent visite à grand-père qui s'est fait cryogéniser en attendant qu'il trouve un remède à sa maladie. Il s'avère qu'ils ont trouvé un remède il y a des années. Homer le garde congelé parce que c'est bien moins cher que de le remettre dans une maison de retraite. La paresse et l'avarice d'Homer empêche son propre papa de vivre les derniers jours de sa vie. Ça à se demander comment grand-père Homer se sentirait si sa famille lui faisait vraiment ça. Apparemment on peut mettre un prix sur la vie d'un être cher. Numéro 7, l'accusé de mentir sur son passé de soldat, grand-père Simpson et le trésor maudit. Y'a rien de plus embarrassant pour Bart que les divagations de son grand-père devant toute sa classe. Il est si gêné qu'il refuse de croire son grand-père lorsqu'il lui parle de la malédiction des poissons diables, un pacte qu'il a conclu avec son peloton pendant la seconde guerre mondiale. Les histoires de grand-père peuvent sembler farfelues mais Bart aurait quand même dû l'écouter et essayer de créer des liens avec lui avant que Monsieur Burns n'arrive par la fenêtre. Nos grands-parents ne seront pas toujours là pour nous raconter leurs histoires. Numéro 6, l'étranglé, l'amour à couper le souffle. Le plus grand vice d'Homer, autre que la bière, c'est d'étrangler constamment son fiston. Ça doit venir de quelque part cette manie, non ? Il s'avère que le jeune Homer étranglait déjà son père des années avant d'avoir Bart comme cible. On a tous eu affaire à des gens, même nos parents qui nous sous-estiment, mais se venger au point d'étrangler son propre père, c'est impardonnable. Le jeune Homer aurait dû prendre une bonne inspiration et quitter la table avant de recourir à une telle violence insensée contre l'homme qu'il a élevé et nourri. Numéro 5, l'oublier lorsqu'il déménage au lac Terreur, lac Terreur. Lorsque les Simpsons sont contraints de recourir au programme de protection des témoins pour protéger Bart du tueur en fuite Tahiti Bob, la famille quitte la ville si vite qu'elle en oublie grand-père. Il se retrouve dehors poursuivi par des loups. C'est compréhensible que les Simpsons désirent partir le plus vite possible étant donné les circonstances. Mais grand-père n'a pas été évoqué une seule fois dans leur conversation avec le service de protection des témoins. Oublier des vêtements ou même des meubles lors d'un déménagement d'accord, mais un membre de la famille. Regarde ce qui s'est passé sans mes meubles ! Oh, Bart, rentre upstairs, prends la médecine de grand-père. Numéro 4, le mettre dans une mauvaise maison de retraite. Papy fait de la contrebande. La maison de retraite de Springfield ne semble pas être un endroit convenable pour quiconque et encore moins pour grand-père Simpsons. On apprend que les employés font des économies de toutes sortes et mettent réellement en danger leurs résidents vieillissants et sans défense. Les Simpsons ne sont pas riches. C'est donc logique qu'ils ne puissent pas se permettre de mettre grand-père dans un endroit plus chic. Mais quand une maison de retraite refuse d'acheter des pilules pour ses résidents, c'est grave. Personne de sein d'esprit ne laisserait son parent bien-aimé vivre dans ces conditions. Numéro 3, fantasmé sur son meurtre, Colonel Homer. Lorsqu'Homer et grand-père ont un terrible accident de voiture, Homer l'étouffe au lieu d'appeler l'ambulance. Grand-père expose tous les soins dont il va avoir besoin à la suite de l'accident et Homer décide qu'un père mort est plus facile à gérer qu'un père blessé et contrariant. Il s'avère que tout cela n'était qu'un fantasme onirique et un clin d'œil élaboré au soprano. Mais maintenant, on sait que Homer a des visions de patricide. L'acte était si cruel que le critique Robert Canning a décrit le fantasme d'Homer comme le moins drôle qu'il ait jamais vu dans la série. Numéro 2, ne pas le laisser utiliser les toilettes, touche pas à mon rein. Les Simpson ont complètement ignoré leur grand-père lorsqu'il les a suppliés de faire un arrêt sur le chemin du retour après une sortie en famille. Tout le monde pensait qu'il n'était qu'une nuisance et qu'il pouvait bien attendre de rentrer à la maison. Les conséquences ont cependant été beaucoup plus graves. Les reins de grand-père ont en fait explosé avant qu'il ne puisse aller aux toilettes. Si les Simpson l'avaient écouté, ils auraient pu éviter une crise majeure qui s'est terminée par l'obligation pour Homer de donner un rein à son père. Tout ça parce que le vieil homme avait accidentellement bu trop de sals pareil. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le tenir à l'écart de la fête de sa petite amie, un amour de grand-père. Lorsque grand-père rencontre Beatrice Simmons, il en tombe immédiatement amoureux et c'est si mignon. Les Simpson ne croient pas Abe lorsqu'il leur dit qu'il a une petite amie et il le traîne loin de la maison de retraite, lui faisant manquer la fête d'anniversaire de sa bien-aimée. Lorsqu'il rentre à la maison, Béa est décédée. La famille Simpson a privé son grand-père de passer un dernier jour avec l'amour de sa vie. Même si Béa avait vécu, c'était déjà cruel de les séparer. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le nous en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watchmojo français. On est très bien. On est très bien. Lorsqu'il est d'accord avec votre sélection. On est très bien.